... Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue à cette édition de TotoClerc sur la télévision du Monde. Dernière livraison de la semaine qui rentre dans les stades de football. 90 minutes imparties avec vous comme habite de cette rencontre de football. Nous parlerons ce soir de l'affaire Fédération Camerounaise de football, Ligue de football professionnel, un comité technique transitoire qui devra donc gérer les affaires jusqu'en 2021. C'est la principale résolution du comité exécutif de la Fédération Camerounaise de football tenu ce mardi dans la capitale politique du Cameroun. Une assise particulièrement attendue par les acteurs du football, mais également par tous ces amoureux du ballon rond qui voudraient voir plus clair autour de la gestion de la Ligue de football professionnelle du Cameroun. Une Ligue mise en place, certes pas décret, mais qui a du mal à décoller. C'est une situation qui n'arrangeait pas certainement les principaux dirigeants du football camerounais qui déjà avaient pris une mesure conservatoire il y a quelques jours, mais mesure qui, semble-t-il, n'avaient pas arrangé les affaires du président de la LFPC, le général Pierre Semengue, après plusieurs sorties, appelant à ses collaborateurs de la LFPC à continuer à exercer sans véritable crainte ou inquiétude. La Fédération Camerounaise de football a décidé de nommer le général Pierre Semengue comme président d'honneur de la LFPC, mais au-delà de cela, une nouvelle équipe dirigeante a été mise en place, une équipe transitoire, on a envie de le dire, qui sera dirigée par Alou Konate, vice-président de la Fédération Camerounaise de football. Mais seulement, contre tout attendre, le général Pierre Semengue monte au créneau et décrit cet état des choses. Pourquoi ce bras de fer ? Comment le comprendre ? À qui profite ce bras de fer ? C'est la question que nous posons ce soir dans le cadre de cette édition de Tout au clair sur la télévision du Monde. Vous le savez, Tout au clair, c'est votre émission du talk show du soir, une émission interactive. Vous pourrez apporter vos contributions, mais également poser vos questions via le 6 99 57 30 26, 6 99 57 30 26. Vous pourrez également nous envoyer ces contributions et les questions via la page Facebook dédiée à ce programme, Tout au clair, LTM officiel. Vous faites partie de la grande famille de ce programme du soir. Talk show, particulièrement suivi par les amoureux du football, mais également par tous les autres amoureux de la télévision du Monde, comme tous les soirs, du lundi, mardi et mercredi, 21h22, 30h30. Tout au clair, c'est une problématique, c'est également des invités. Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, la présentation du panel. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Merci de faire confiance à ce programme, Tout au clair, sur la télévision du Monde, un programme interactif. Et dans le cadre de cette émission de débat, talk show du soir, nous parlerons de l'affaire entre la Fédération camerounaise de football et la Ligue professionnelle de football du Cameroun, à qui profitent le bras de fer, observé depuis le lendemain, ou les minutes qui ont suivi la réunion du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Nous ferons le tour de la question avec nos invités, et notamment nos panélistes ce soir. Et bien évidemment, avec vous à la maison, nous vous invitons, vous le savez, à interagir via le 699573026, mais également via la page Facebook dédiée à ce programme. Tout au clair, LTM officiel, et nous serons en votre compagnie, nous ferons le bonheur, le plaisir de lire votre message. Et parmi nos invités qui feront le débat avec nous ce soir, ils sont quatre sur ce plateau, dans une émérite du milieu du sport. Sylvain Kouambi, qui nous revient fraîchement de Berthoua et de Yaoundé. Sylvain, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tout le panel. C'est un plaisir de me retrouver sur votre plateau. C'est vrai que nous revenons du terrain, notamment les Interpol 2019, qui ont rendu leur copie avec trois régions, qui ont réussi à rejoindre l'élite, même si dans les coulisses, après le démenti de la Fécafoute, on annonce quand même l'annulation de la saison sportive, du côté de la LFPC. Mais bon, la Fédération a démenti tout à l'heure à travers ses différentes pages, mais a confirmé quand même que la commission de recours s'était assise pour siéger sur les différents recours qui avaient été justement portés à l'endroit d'un certain nombre de problèmes observés durant la saison, notamment certains clubs, tels que je crois Lyon blessés, et bien d'autres. Donc Astro aussi, je pense New Star aussi. Donc on attend de voir ce qui sortira une fois de plus pour davantage embraser ce milieu footballistique qui est déjà très mouvementé, avec cette bataille entre la Fécafoute et la LFPC. Donc on peut simplement dire qu'on est plus ou moins satisfaits de la tenue de ces Interpoles, parce qu'il y a eu beaucoup d'innovation quand même, du côté de Berthois, déjà la qualité de la pelouse, qui a permis de pouvoir apprécier la très bonne qualité du spectacle, et notamment l'équipe de Ngaoundere FC, qui a fait montre d'un football digne d'un club de l'Édouane. Déjà, c'était sans surprise, parce qu'il faut le rappeler, cette équipe avait déjà battu trois équipes de Ligue, un lors de la Coupe du Cameroun, avait été malheureusement sorti en quart de finale au tir au but. Il n'y a que, pour cette fois-ci, c'était la première fois dans l'histoire des Interpoles que les équipes soient prises en charge en pension complète par la Fécafoute. Donc, c'était en somme une très belle organisation, même si ça n'a pas connu l'effervescence que les éditions antérieures ont souvent connues. Mais bon, au finish, on a quand même vu qu'il y a eu une certaine volonté d'améliorer ce tournoi et d'en faire une référence. Et on espère que les promesses qui ont été faites par les organisateurs, notamment la Fécafoute, que ces améliorations-là puissent davantage permettre à cette grande fête du football d'être belle. Et cela a véritablement valu que... Le débat n'est pas relancé. Cela, c'était juste en introduction parce que j'estime... C'est une longue introduction, finalement. Ah, bon. Je ne suis pas habitué de longue introduction. J'étais aussi dans une partie d'information pour faire savoir à tous vos téléspectateurs... Ce qui s'est passé, Véthalman Berthard. Merci beaucoup pour cette contribution. En face, nous aurons également deux autres messieurs. Bien évidemment, un autre journaliste qui s'exprime parfaitement tant dans la langue de Shakespeare que de Molière, Elvis Fahd, que nous avons le plaisir de retrouver ce soir. Elvis Gouvening. Good evening. It's my pleasure meeting everybody here, including Barista and my good friend besides here. So I think it's another important aspect for us to come together and talk about sporting issues in the country. Even though the sport is epileptic, it means it is limping on one leg. We think that the right persons must be put at the right place because when we get power tussle at the level of Fekha Fort and the professional league, it disturbs the football on the ground. They say when the elephants, two elephants are fighting, the grass suffers. So I think they might have to go a long way to destroy our football in the country. If some other authorities, maybe the court of arbitration and the ministry of sports and physical education don't come in, we are afraid we might be heading towards Doom. Merci à vous, Elvis. C'est aussi sa particularité dans sa façon de s'exprimer. À côté d'Elvis, on a un consultant du sport qu'on ne présente plus, Emmanuel Mahop. Bonsoir. Bonsoir, Frédéric. Vous me faites l'honneur encore de me retrouver sur ce super plateau de tout au clair. Je crois que j'en serai à ma deuxième participation. C'est très sympa de m'inviter, surtout d'autant plus qu'on parle des questions liées au sport, au foot particulièrement. Voilà, de cette guéguerre. On va essayer, tant bien que mal, d'apporter un peu d'éclairage. Merci encore une fois. Je salue les copanélistes et surtout bonne écoute à ceux qui sont à la maison. Je voudrais préciser que vous avez un cachemis aux couleurs de ce programme tout au clair. Et puis, notre invité, et non des moindres, avocats au barreau du Cameroun, amoureux du football, du très beau football, l'accoutume à le dire sur ce plateau, Maître Alain Guigny. Bonsoir. Bonsoir M. Moutoumé, bonsoir à tous les téléspectateurs et bonsoir à ceux qui partagent cet élu secrétaire. Alors, permettez-moi de commencer avec Sylvain Quambi. Sylvain Quambi, vous étiez à Yerounia, vous n'avez pris part. Nous passons d'une autre à cette session du comité exécutif de la Fédération Camerounaise de football, une réunion qui était particulièrement attendue par les uns et les autres. Oui, c'était une réunion ou alors une session du comité exécutif qui était très attendue parce qu'il faut le rappeler il y a quelques jours avant justement, le bureau de ce comité exécutif s'était déjà réuni et avait pris un certain nombre de résolutions à effet à application directe. Donc, il ne manquait plus que ces décisions-là soient entérinées par le comité exécutif et l'un des points phares de ces échanges était justement la question de la LFPC avec notamment cette suspension qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive et la première chose quand même qu'il fallait remarquer c'est qu'en pleine session le général a débarqué dans la salle des travaux il a duré environ une dizaine de minutes et puis il est reparti et c'est plus tard qu'on apprendra qu'il est venu justement réitérer à ce comité exécutif en plein travaux qu'il détenait un mandat dont il entendait défendre avec la dernière énergie et il est donc reparti donc à la fin des travaux autour de 12h, 13h parce qu'après il devait avoir le match des Lyon indomptables face à l'Ethiopie la presse a été conviée pour justement prendre connaissance des différentes résolutions assorties d'un point de presse du président de la FECAFOOT avec d'autres grandes annonces mais ce qu'on retient en toile de fond c'était justement la confirmation de la suspension de la LFPC maintenant qu'est-ce que ça engendre comme pour l'air on aura certainement l'occasion de développer tout au long de cette émission Elvis Fah comment est-ce que vous avez apprécié cette confirmation de la décision prise par la Fédération Camerounaise de football quelques jours auparavant on se souvient une suspension ou alors une mesure conservatoire maintenant la suspension de la LFPC avait été prise par la Fédération Camerounaise de football pour moi je ne vois pas le professionnel correct le premier c'est que le premier c'est que du premier de la FECAFOOT on se souvient que le général Pierre Simengue est un membre de la normale condition si vous comprenez pendant le premier c'est qu'il n'est pas même là et donc ils étaient seulement ils étaient holding une autre meeting pour confirmer quand il était présent et quand vous voulez punish quelqu'un je pense que football est quelque chose très sensible dans le pays et on a l'entend que depuis 2004 quand Camerounaise a sauté après nous avons passé beaucoup de la mismanagement dans le pays et on a l'entend la FECAFOOT l'entend et la l'entend mais si on la décision taken je dis que c'est un danger de car parce c'est true que Pierre Simengue a mandat qui il a terminé as said mais la question c'est quand vous a l'entend et vous pensez à suspendre et vous voulez l'entend personnes vous solve le problème à se non il a l'entend l'entend à l'entend et je pense que c'est un structure de football dans le pays mais je pense que le football a été appelé grassroot sport oriented grassroot sport oriented parce qu'il mène l'éleague 1, l'éleague 2 et donc ils m'ont dit qu'il m'a dit qu'il s'est dit que si le football a été assisté la professionnalité je suis sûr qu'il m'a été capable de trouver local players de l'éleague 1, l'éleague 2 qui pourraient jouer la nationale d'accord, alors Emmanuel Marrope, une décision prise à l'emporte-pièce un peu à la va-vite, c'est le point de vue d'Elvis Fahre sur ce plateau ou alors une décision qui finalement vient simplement confirmer ce qui avait été pensé, une mise en route quelques jours plus tôt vous posez une question à laquelle vous-même vous apportez un élément de réponse en réalité ça avait été pensé, c'était dans l'air du temps honnêtement, donc on savait que ça viendrait nous qui sommes introduits, on s'y préparait un peu mais permettez-moi vraiment en une minute de vous dire qu'en réalité le vrai problème n'est même pas la décision prise le vrai problème justement, il date d'il y a exactement 8 ans lors de la naissance même de la Ligue et voyez-vous, la FIFA avait demandé justement que les fédérations justement soient professionnelles à travers les Ligues et voyez-vous, et le pouvoir public justement voulant se conformer à ces règles-là a créé une Ligue à travers la fédération camionnaise de football mais une Ligue sur le papier il n'y avait pas eu des prérequis, il n'y avait pas eu des éléments justement moteurs permettant à la Ligue de fonctionner et notamment l'élément majeur qui est qui sont les finances voyez-vous, déjà pour le fonctionnement de la Ligue et à travers les clubs et de ce point de vue-là, l'État s'était ravisé en disant ceci qu'il donnerait justement de l'argent à la Ligue à chaque fois pour suivre aux besoins salariaux des clubs et pour son fonctionnement et ajouter à cela justement une cagnotte que la FECAFOU devait lui verser donc à partir de là déjà il y a eu quelque chose qui ne s'est pas bien passé pour le fondement même de la Ligue et autre chose quand le gérard Pierre Semeng est porté à la tête de cette Ligue en 2011 qu'est-ce qui se passe ? pour déjà qu'il ait le fonds pour le fonctionnement il fait un clin d'oeil au premier sportif camionnais qu'il lui en donne pour faire fonctionner la Ligue donc à partir de là déjà c'était des moyens justement de quelqu'un qui n'émanaient pas justement de la Ligue donc à partir de là les données avaient été faussées convenez-vous avec moi donc quelques temps après la FECAFOU et l'État du Cameroun se rendant compte qu'en réalité il ne peut plus le pouvoir public continuer à financer le football camionnais la FECAFOU avec c'est là où c'est le réel problème moi je sais la Ligue avait été autonome financièrement il n'y aurait pas eu de problème mais dès lors que la Ligue n'est pas autonome financièrement convenez-vous avec moi que les problèmes surviennent pourquoi ? parce que l'État camionnais en l'État a plusieurs tours et a beaucoup de problèmes à résoudre notamment le problème sécuritaire donc il est certain que l'argent que l'État du Cameroun peut avoir met cet argent à la disposition des forces de l'ordre donc il n'est plus question de mettre l'argent à la Ligue il est question que la Ligue soit autonome maintenant la deuxième question je vais essayer d'apporter un élément de réponse pourquoi est-ce qu'en 8 ans la Ligue professionnelle de football n'a pas pu être autonome financièrement ? je vais essayer d'apporter un élément de réponse très rapidement non tout simplement voyez-vous rapidement ça pourrait me prendre une minute trente vous voyez lorsque le président général Seving est sur porte candidat Sylvain on sait quelque chose d'ailleurs il battait campagne pour un candidat en 2016 voyez-vous il est d'abord précédé au JICAM au patronat camionnais par le premier ministre de l'époque Philomou Yang justement le chemin semblait lui être balisé et il avait dit à Mondovision que les pouvoirs publics l'avaient envoyé en mission pour redresser le football camionnais et le JICAM avait été d'accord d'ailleurs si vous en avez convenance 5 points justement le JICAM avait été d'accord dessus pour aider la Ligue le premier point c'était qu'il fallait que la Ligue ait un président actuel voilà comme seul interlocuteur deuxième point il fallait muter tous les clubs en société commerciale le troisième point c'était il fallait ouvrir le capital de ces sociétés à hauteur de 20% pour les entreprises quatrième point il fallait assurer une bonne gestion d'un fonds à l'eau et le cinquième point c'était de garantir un bon retour sur investissement la question qu'on va donc se poser c'est que pourquoi la Ligue n'a pas été autonome alors que le JICAM semblait d'accord d'accord c'est autant de questions auxquelles on pourra c'est à partir de là justement qu'on va se rendre compte de l'effectivité du problème de la Ligue et de l'Afrique à foot on va y revenir dans les minutes certainement qui vont suivre dans le cadre des échanges sur ce programme tout au clair sur la télévision du monde mettre Nguini une rencontre qui est à respecter les canons si on doit parler du droit la session du comité exécutif de la Fédération Camonaise de football tout reste à respecter le Signeur Junot qui a respecté les canons c'est à dire que le bureau s'était réuni le bureau du comité exécutif s'était réuni c'est quelques personnes il était prévu que le comité exécutif se réunisse il faudrait pouvoir dire que cette décision qui est prise n'est pas définitive parce qu'il y a possibilité les textes prévoient effectivement que l'Assemblée Générale qui est souveraine prenne la dernière décision c'est ça donc je pense qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge il était à peu près prévisible que les membres du bureau et le comité exécutif que le comité exécutif entérine parce qu'il s'agit à peu près des mêmes personnes vous savez quand vous êtes membre du bureau quand vous êtes membre du bureau exécutif vous êtes coopté si je peux m'exprimer ainsi par les têtes de proue qui peuvent être le président et autres donc il était évident que le comité exécutif allait entériner mais s'agissant de l'Assemblée Générale il s'agit de toute autre personne c'est à dire que des gens présents de clubs et autres qui ne sont pas forcément dans les bonnes grâces du président l'Afrique à foutre ou des membres du comité exécutif et ça va batailler mais ce que je peux si vous me permettez je ne sais pas pourquoi ça étonne qu'on en arrive là excusez-moi je ne sais pas si je réponds à la question le football camournais a toujours marché sur la tête c'est exactement comme si monsieur on voyait monsieur Moutoumé marcher sur la tête tout le monde va s'en détonner mais on marche sur la tête on a l'impression effectivement qu'on a des hommes forts le président de l'Afrique à foutre le président de la ligue et quand ils sont forts ils vont changer mais c'est à l'heure ça ne peut se passer nulle part le fondement du football la base du football ça reste les clubs mais tant qu'on passera le temps à se dire on va nommer Théry changera il va apporter de l'argent qui va apporter de l'argent ? c'est le football qui doit apporter de l'argent c'est pas un homme qui apporte de l'argent si l'image du football est cornée il est évident que personne ne mettra un copec mais c'est ça la réalité donc ça ne m'étonne pas qu'on tourne comme ça on va s'attaquer au président au général Semenga aujourd'hui demain ça va être le Cédou Mbomondioia hier c'était Tombi Aroco après ça va être je ne sais plus qui mais on va tourner toujours tourner mais le football camounais sera toujours dans la rue mais c'est ça la réalité et tant qu'on va penser qu'il y aura un homme qui viendra et qui changera tout d'un coup de baguette magique on se trompe imaginez-vous un seul instant il y a la ligue professionnelle partout en France en Espagne mais vous vous imaginez qu'on vienne enlever le président d'une ligue alors que les présidents si c'est en Espagne le président du Barça le président du Real mais c'est impensable mais c'est impensable mais justement parce qu'il s'agit d'hommes on a mis le général Semenga je crois que c'est sur ce plateau comme il y avait les élections à la ligue je crois qu'on m'a fait l'honneur de m'inviter je suis sûr peut-être pas le vôtre mais je veux dire autrement composé mais c'était ahurissant des candidats vous disaient qu'ils allaient faire prendre la lune et vous la donner mais c'était impensable je disais que c'était irréaliste et parmi ces candidats il y avait le programme du général Semenga qui était irréaliste je disais que ce n'est pas possible il va aller prendre l'argent et si je vais aller prendre vous croyez que cette affaire qui arrive va arranger les affaires du four du Camonnet ce qui produit le football est un business et ce qui Emmanuel tout à l'heure parlait du JICAM mais personne ne va venir lier l'image de sa société au football qui est quelque chose que l'on traîne dans la boue et je dis que cette affaire-ci je ne sais pas elle peut être légale mais je ne sais pas s'il était opportun de prendre cette décision c'est-à-dire alors qu'on sort le football Camonnet sort d'une léthargie et d'une situation calamiteuse avec des procès à gauche et à droite il n'était pas pour moi il n'était pas nécessaire de prendre cette décision même si sur le plan légal on peut la justifier d'accord l'opportunité de cette décision est-ce qu'il valait la peine d'y arriver au regard justement de nombreuses dérives constatées depuis pratiquement 8 ans puisqu'il était question également aussi de faire le bilan ou l'état des lieux de ce que la ligue a déjà apporté jusqu'ici depuis la création même si Emmanuel a relevé ici tout à l'heure la création de la ligue a été faite par décret mais il n'y avait pas meilleure opportunité pour l'Africa Foot que d'agir à cet instant je vais vous expliquer pourquoi il y a le Chan qui arrive en 2020 il y a la Cannes qui arrive en 2021 et vous savez que après le raté de la coupe d'Afrique 2019 il y a beaucoup d'autres enjeux même si jusqu'ici on ne veut pas établir les différentes responsabilités la moindre intervention de l'état entraînerait la suspension du Cameroun donc pour l'Africa Foot c'est du pain béni que de saisir cette situation pour faire passer son plan maintenant chacun peut interpréter le plan de l'Africa Foot comme il veut Machiavelli je ne sais pas Angélique chacun peut interpréter à sa guise mais il n'y avait pas de meilleure opportunité pour l'Africa Foot ils savent du côté de l'Africa Foot que si l'état intervient il y aura forcément la FIFA qui va venir courir au secours de sa fille pour suspendre le Cameroun pour ingérence de l'état mais sauf que il faut bien qu'on se dise la vérité on est dans le contexte camerounais et il ne me semble pas que si on nous suspend et qu'on perde le Chan et la Cannes 2021 qu'il y aura Mordon la preuve on a perdu la Cannes 2021 malgré de nombreuses alertes 2019 malgré de nombreuses alertes je ne pense pas qu'il y ait eu mort d'homme au Cameroun c'est vrai que les zones anglophones et peut-être le nord on sait ce qui se passe là-bas mais ce n'était pas pour les raisons de la Cannes donc la vie continue de suivre son cours normal donc pour l'Africa Foot c'est du pain béni de tenter ce coup de force à travers justement cette occasion si les gens prennent peur de ce qu'on ne veut pas nous retirer le Chan 2020 et la Cannes 2021 alors je pense que l'état va beaucoup réfléchir avant d'agir maintenant pour revenir sur le contexte même de la prise de cette décision il faut dire que c'est un problème d'homme l'Africa Foot a pour mission de contrôler complètement le football camerounais à tort ou à raison c'est leur volonté c'est leur plan d'action est-ce qu'il était donc opportun de s'attaquer tout de suite au général Semengue on peut quand même convoquer plusieurs dossiers où l'Africa Foot est resté quasiment muette vous vous souvenez qu'il y a un dossier brûlant du côté de la FIFA avec les salaires des joueurs jusqu'ici l'Africa Foot ne s'est pas véritablement prononcé alors qu'à ces niveaux il y a des clubs également qu'il faut sanctionner je ne sais pas si on se comprend et je ne pense pas que le fait des salaires impayés incombe au général puisque les clubs perçoivent et la subvention reversée par l'état et celle reversée par l'Africa Foot donc dans le reproche qui est fait au général de ne pas donner des comptes je pense que l'Africa Foot devra aussi élargir l'assiette en réclamant des comptes aussi au club sinon ces clubs aussi devraient être sanctionnés et maintenant lorsqu'on rentre même dans cette sanction la Ligue est quand même une institution constituée mettre je ne sais pas peut-être les termes juridiques il y a quand même un comité exécutif il y a un conseil d'administration il y a une assemblée générale donc ça veut dire que quand vous suspendez la Ligue ça inclut que vous suspendez le conseil d'administration le comité exécutif et l'assemblée générale voilà toute la structure qui constitue l'assemblée générale je pense que ce sont les clubs donc si on veut pousser un peu la réflexion plus loin il semblerait que même les clubs sont suspendus maintenant que l'Africa Foot demande au club de venir s'affilier je ne sais pas de quel club on parle heureusement peut-être comme il y a un comité technique transitoire qui a été mis en place on se pose encore la question même en partant d'Yahoundé est-ce que ce comité va siéger au siège de la Ligue ou alors elle sera logée à l'Africa Foot mais dans cela on voit bien qu'il y a un problème de bataille d'hommes et justement lorsqu'on examine dans le fond on se rend compte qu'au-delà de ce problème de bataille il y a une il semble il semblerait qu'il y ait une volonté de sauver un certain nombre de personnes parce que si vous regardez les différentes décisions ou alors les différents reproches qui sont faits à l'Africa Foot notamment à la Ligue autant pour moi notamment les variations du nombre de corps on ne sait pas si une saison va jouer à 20 on ne sait pas si une saison on va jouer à 18 on ne sait pas si une saison va jouer à 16 on se rend bien compte que ce sont des batailles qui se sont toujours faites en interne à la LFPC en fonction des intérêts et des gens qui la composent et si vous vous souvenez bien au début du récent championnat c'est peut-être là où cette décision est tout aussi curieuse c'est qu'il y a eu un blocus entre le début du championnat entre les acteurs c'est-à-dire les clubs et le président de la LFPC la fronte s'était complètement tendue il a fallu une intervention du président de l'Africa Foot qui a même octroyé une prime spéciale à toutes les équipes je crois que c'était d'ordre de 2 millions pour que les clubs jouent et qu'à la fin du championnat qu'il monte au créneau pour dire que le championnat est bancal on avait tout de suite vu que cette décision devait arriver si dans la gestion générale de ce qui a été justement présenté comme une mauvaise gestion de la part de la Ligue ou alors du général parce que c'est de lui dont il s'agit prioritairement si les clubs sont exempts de tout reproche dans cette gestion et c'est là où je voudrais rappeler et même Guenilla a bien fait de le dire quand le général se présentait nous faisions partie de ceux qui estimions que son projet est utopique ce projet ne peut pas prospérer dans l'environnement actuel au regard de ce que la première chose qui devrait faire que la Ligue soit professionnelle ce sont les clubs vous allez tourner la question comme vous voulez si les clubs ne sont pas professionnels la Ligue ne sera jamais professionnelle alors est-ce que finalement la Ligue telle qu'elle est créée a déjà même été professionnelle est-ce que cette professionnalisation du football n'est pas davantage que c'est dans les bureaux de la Ligue plutôt que vers les clubs qui eux sont les acteurs même de ce professionnalisme et ne serait-il pas le principal reproche qui est fait à cette Ligue conduite par le général Pierre Seminy excellentissime question en réalité vous avez ce site particulier Frédéric c'est que vous posez des questions vous avez les réponses en réalité c'est ça voyez-vous en d'autres lieux sous d'autres lieux permettez-moi un peu de voyager tout en restant dans ce studio quand on regarde les championnats comme ceux de l'Espagne la Liga en réalité deux clubs portent la Liga en réalité c'est le Barça et le Real de Madrid les clubs les plus bancables au monde c'est eux qui portent la Ligue quand on regarde même le championnat de France que nous suivons chaque jour jusqu'en 2020 justement les droits télé s'élevaient à 750 millions d'euros mais de 2020 à 2024 ils sont passés à 1 milliard d'euros en Angleterre alors c'est la patate c'est 4 milliards de livres de droits télé rien qu'à la barre donc ça veut dire qu'un club comme Manchester la saison dernière déjà a perçu près de 174 millions d'euros en termes de droits télé dont le budget de Manchester à l'entente de la saison est au moins de 174 millions d'euros qu'on verraise avec moi que justement c'est les clubs qui portent la Ligue et vous faites bien de le mentionner et la Ligue de football du Cambourg évidemment a eu certains ratés notamment celui inhérent au contrôle parce qu'il fallait quand même une direction de contrôle justement c'est très important mais en même temps ceux qui faisaient partie de l'exécutif de la Ligue s'ils avaient vraiment contrôlé qu'un club soit professionnel avant que de s'affilier ben on aurait eu deux ou trois clubs seulement Sylvain le sait donc du coup la Ligue s'est comportée comme une mère et ça la rentre aujourd'hui si vous permettez à la deuxième année du professionnel je pense en 2012 12 ou 13 si je me trouve en 2014 oui je pense lorsque le général arrive au JICAM pour présenter justement ce projet après que le projet de la mai 2016 exactement voilà lorsque le projet de la défiscalisation tout à fait 5% sur le chiffre d'affaires a été suggéré a été suggéré et adopté même au niveau de l'Assemblée générale de l'Assemblée nationale autant pour moi vous vous souvenez à cet effet que les 5 points du projet du général qui dont l'un était la transformation des sociétés avaient fait traîner le championnat on avait commencé le 2 février si je me souviens à cette fois-là parce qu'aucun club ne voulait se muter voilà ne voulait se muter et au jour où nous parlons j'ai dit mais non une enquête laissons encore que vous savez comment ça se passe dans la constitution des dossiers ça lui a la parole je vais couper dans votre temps il a permis que je le prenne il peut prendre la parole c'est qu'il se peut apporter un peu d'eau à son moulin en fait j'allais le dire justement je le disais tantôt aussi parce que la ligue a été laxiste quelquefois ne perdons pas ça de vue mais en même temps si elle avait été autant rigoureuse on aurait eu combien de clubs t'es 2 ou 3 voire 4 parce qu'il y a beaucoup de prérequis pour qu'un club soit professionnel déjà la mutation il en parlait il aurait fallu et la FIFA avait insisté dessus d'ailleurs je l'ai mentionné il fallait la mutation à tout prix les clubs n'étaient pas mutés donc il fallait au moins à chaque club un terrain d'entraînement en bonne et due forme combien de clubs les ont il n'y en a pas même les clubs dits mythiques ne les ont pas voyez-vous il fallait justement assurer aucun club n'est muté il fallait justement assurer j'allais dire les salaires des joueurs par l'entremise des banques les clubs ne le faisaient pas donc autant de choses et c'est pour cela que je disais aimer justement aller en droite ligne avec moi là dessus pour qu'une ligue soit professionnelle d'ailleurs c'est mentionné LFPC c'est ligue de football professionnelle c'est pas mentionné ligue professionnelle de foot c'est ligue de foot professionnelle donc c'est les clubs qui portent la ligue mais après il aurait fallu quand même que la ligue ait un regard assez rigoureux ça ne s'est pas fait comme ça mais elle en paie les prix aujourd'hui je serais entièrement d'accord avec ce que Sylvain a dit en rapport avec le timing etc j'ai pas envie de rentrer là dedans c'est vrai on va dire que j'aborde la touche justement de quelqu'un qui a flirté avec la ligue non mais que nenni on est venu quand même sur ce plateau ce soir essayer d'apporter tout l'éclairage qu'il faut j'aurais voulu quand même si vous en avez convenance parce que maître là j'ai ici sur moi les statuts de la LFPC voyez-vous je voulais lire quand même deux articles et deux alliants c'est très important que je le lise pour que les législateurs comprennent au chapitre premier c'est mentionné disposition générale l'article 1 Alina 4 on dit la ligue bénéficie d'une autonomie d'une autonomie administrative financière et sportive dans les limites de la délégation à elle accordée par la Fédération Carmonaise de football je continue oui article 2 justement relation avec la FECAFOOT on dit la ligue est subordonnée à la FECAFOOT conformément aux dispositions de l'article 18 Alina 1 des statuts de la FIFA et de l'article 19 Alina 1 des statuts de la FECAFOOT à ce titre elle s'engage à se soumettre totalement aux obligations fixées à l'article 14 des statuts de la FECAFOOT et aux autres obligations découlant des statuts qu'aux règlements décisions et directives de la FIFA et de la CAF et de la FECAFOOT après chacun pourra se faire son interprétation parce que le problème d'interprétation de texte va se poser et bien que c'est super c'est pas que vous avez invité Maître il va nous apporter certains déclarages on va arriver sur cette interprétation des textes Elvis la ligue de football professionnel est l'enfant de la Fédération Camerounaise de football donc en principe on devrait pouvoir comprendre que lorsque la Fédération Camerounaise de football prend une décision même si elle est conservatoire que la ligue s'aligne et on vient d'entendre dans cette lecture la ligue est subordonnée à la FECAFOOT d'où vient-il donc qu'il y a des grincements dedans qui est de retournement de situations inespérées qu'il y a des grincements et on vient d'entendre automatiquement qu'il y a des grincements 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 au sport de l'éducation, vous parlez à la table pour voir comment vous pouvez faire de la football. Mais je pense que le procédure utilisé par Fekafood est appelé un style un style de dictatural. Parce que Fekafood veut dire, bon, je suis patron, le football au Cameroun. Je veux te montrer que je suis, je suis. Mais il ne fonctionne pas comme ça en football. Parce que si vous regardez la critique, si Glic et peut-être le mandat de Jérépia Simengé étaient apportés par Fekafood, ils étaient différents. Mais en cas où vous êtes élecés, vous êtes élecés, juste comme les exécutifs de l'éducation sont aussi élecés. Ça veut dire que vous devriez avec respect. Parce que si l'éducation n'est pas fonctionné bien, Fekafood ne fonctionne pas. Si l'éducation n'est pas fonctionné bien, l'éducation n'est pas fonctionné bien. Donc je pense que ce que Fekafood devait être fait est de l'éducation non comme un soutien mais comme un soutien. Si vous regardez l'éducation à l'éducation à Fekafood, ils vont pouvoir pull along avec le football. Parce que ce que nous nous voyons ici est ce qu'on appelle brad de fer. Il veut dire que que Fekafood est plus de l'éducation sur les conséquences. Il est un fou. Pour Fekafood, le problème est qu'il faut montrer qu'elles sont. Mais regarde les conséquences de le football. Maintenant, il peut y avoir à un point où Jirapier qui s'est mis en train de l'éducation Meaning that he could go to the court of arbitration He could go to any length As long as they keep fighting It means that the elite one, elite two They interposed, they are in trouble Because who will be coordinating them Even if you say you are putting in place an interim The teams on the ground Do they recognize that interim body You are putting in place to manage football Elite one, elite two No, it becomes a problem that we think Fekafu is supposed to use what they call intelligence For the sake of football They get Gerapier Simenge and his executive board To table the dialogue Because when we are talking like this It doesn't mean that the league has done well The league has failed in many aspects Because if we are looking at one of the stages The league was supposed to ensure that All the teams are transformed into probably limited companies Because if they had done like that You discover that if you go to France Or you go to Germany All the clubs are not owned by individuals An individual could own a club But there is a boy that manages it In such a way that if the leader dies The club continues But in Cameroon it's the other way around If you come to America Club You come to Young Sport Academy It's only one man And it determines all And that's why we have problems With the functioning of football leagues In Cameroon So we think that Fekafu should instead talk with the league And say okay since you could not put it in place This measure We will help you put it in place Let all of us get the teams To become probably limited companies So that they can now acquire land To do their training They can now put in place structures and businesses That they could in turn keep their teams floating Whether money comes from Fekafu or not Alors on ne parle d'autonomie de la Fédération Cameroonaise De la Ligue de football professionnelle Autonomie financière, administrative Et même sportive Ça c'est ce que les textes ont prévu Mais en tant que le père fondateur En tant que le grand patron Est-ce que la Fédération Cameroonaise de football N'est pas dans son élément N'est pas dans son rôle En prenant ce type de décision Est-ce qu'il n'y a pas eu au préalable Des mesures qui ont conduit A ce que finalement On arrive à la suspension Pour peut-être penser Entre guillemets Permettez-moi l'expression A sauver le football camerounais Ça c'est très important Sauver le football camerounais Il s'agit de savoir Est-ce qu'on sauve le football camerounais Ou on sauve les hommes du football Et on disait tout à l'heure Il y a un problème de légalité Un problème d'opportunité Sur le plan légal Effectivement Monsieur Mahop nous a lu Les dispositions des statuts de la Ligue Qui disent effectivement Que la Ligue a une Certaine autonomie administrative Financière et sportive Dans la limite Pour que la limite n'ait pas défini Il faudrait qu'on nous dise Voilà la limite De ce que vous devez faire Personne ne le dit En tout cas les textes ne le disent pas Donc à partir de ce moment A partir de ce moment C'est une porte ouverte à tout Oui A tous les abus Donc Maintenant Pourquoi Quand je parle d'un problème d'opportunité Il s'agit de savoir Et quand vous regardez ce moment Il s'agit de savoir effectivement Où est l'intérêt du football Est-ce qu'il était au portat De prendre cette décision maintenant Je vous dis que le football Ce n'est pas sorcier On regarde ça Comment ça marche Dans tous les autres pays Le football C'est d'abord les clubs L'image que les gens ont du football Moi je suis Si je suis un chef d'entreprise Je me dis Voilà un élément Qui peut permettre Que mon entreprise A une certaine visibilité Je vais joindre Mon image A tel club C'est comme ça Que ça se passe ailleurs Et on met des millions Quand il s'agit de télé Effectivement Quand vous regardez Emmanuel Il parlait tout à l'heure Des doigts télé en Espagne En Angleterre Où c'est vraiment démentiel Mais c'est parce que L'image du football Est reluisante Mais regardez Est-ce que vous croyez Que cette affaire-ci Va permettre A ce que Le chef d'entreprise Qui est entre Peut-être de nous regarder Veuille venir Dans ce panier à crabe Ou on insulte Le président de la Ligue On insulte Le président de l'Afrique à foot On insulte Je ne sais pas trop bien qui Mais non Donc le problème C'est de savoir Effectivement Est-ce que Il était opportun De prendre cette décision Maintenant Est-ce que Les hommes du football Quel est l'intérêt Du football Parce que Quand on dit Autonomie administrative Moi je voulais Voir les raisons Qui ont motivé L'Afrique à foot À prendre ces décisions J'ai pu Ce matin A travers les réseaux sociaux J'ai lu Les déclarations Ou alors L'interview Du président L'Afrique à foot On a envie de comprendre Quand on vous dit Les clubs Camerounais Ont été éliminés Très tôt Il faut vous poser la question Où est la faute de la Ligue Quand on vous dit Le football Les droits télé Parce que les télé Ne s'intéressent pas Au football Vous vous demandez Quel est l'intérêt Est-ce que ça nécessite La Ligue pourrait avoir Une petite responsabilité Quelqu'un avait dit Quelqu'un a dit Quelqu'un a dit Quelqu'un temps avant J'irai chercher Les moyens Là où on peut les trouver Et alors Lorsque les moyens Ne sont pas trouvés C'est-à-dire que je vous disais Monsieur Moutoumé Qu'on marche sur la tête On marche sur la tête Mais c'est C'est impensable Qu'un président de Ligue Ou de Fécat Foot Vous dise Je vais aller chercher Il va chercher l'argent Ou c'est le football Qui va chercher l'argent Nourrissez le football Donnez Faites pour que les gens Aient envie de venir Dans les stades Alors les gens Vont y mettre de l'argent Et quand on va y mettre De l'argent Alors il y aura De l'argent pour tout le monde Même pour les gourmands C'est comme une poule Aux oeufs d'or Vous ne pouvez pas la tuer Je prends toujours Un petit exemple Ça veut dire Qu'on achète un porcelet Nous sommes quatre On achète un porcelet A 5000 francs Et on s'est dit On va le nourrir Ce porcelet Pour qu'il devienne un porc Et à la fin Chacun donne 5000 francs Ça fait 20 000 Et à la fin On va le vendre A 100 000 francs Ce qui veut dire Que quand il sera Assez dodu Chacun de nous Aura fait un bénéfice De 20 000 francs Mais il y a quelqu'un Qui vous dit Non moi j'en ai pas besoin Coupez moi ma jambe Coupez pas moi Je ne sais pas comment Le gigot Je ne sais pas quoi Mais vous avez Il y a eu un porc Avec trois pattes Il va mourir Mais c'est ça Le véritable problème Les gens du football On a beau le dire Ne s'intéressent au football Ils s'intéressent A leurs propres intérêts C'est ça Et c'est ça qui intéresse Quand vous regardez Cette affaire Vous sentez Ça cache mal L'envie Les tensions Qu'ont les gens De la FEC à foutre De se défaire Du général C'est mon gars Il faut le rappeler Qu'il est élu Mais je dis Le programme De ce monde Était irréaliste C'est irréaliste Je vais apporter 100 milliards Mais on tombait Des nuits Je me dis Est-ce que les gens Regardent ça Donc il n'a pas respecté Le cahier de charge Ou sa propre feuille de route Oui ce n'est pas Parce qu'il n'a pas respecté Il est élu S'il est élu Vous respectez Vous le laissez Surtout qu'il manque Une année Je dis que Pour les intérêts Du football Il n'était pas nécessaire Je parle d'un problème D'opportunité Il était Sur le plan de la légalité Oui La Ligue Est membre De la FEC à foutre Et je crois Que c'est l'article 15 De statut De la FEC à foutre Qui dit Qui dit que La FEC à foutre Peut suspendre Un membre Donc c'est possible Mais seulement Globalement L'intérêt du football En suspendant Maintenant Je vous le dis Cette décision Aujourd'hui Du bureau Qui a été enterrinée Par le comité exécutif Il faut qu'elle soit Enterrinée par L'AG Oui Même si elle est enterrinée Par l'AG Il y a des instances Juditionnelles Qui ont été saisies On est parti Pour un Pour un On va revenir Sur ces instances Juridictionnelles Qui ont été saisies Dans l'autre partie De ce programme Mais avant Permettez de pouvoir Lire quelques SMS Des téléspectateurs Et je voudrais rappeler A nos téléspectateurs Que nous ne lirons Que les SMS Qui apportent une contribution Ou alors qui posent Évidemment La question ce soir M. Charles de Tribune Nous ne lirons pas Votre SMS Parce qu'il est Adressé à des individus Et comme nous ne parlons Pas d'individus Sur ce plateau Nous éviterons Votre SMS Et c'est également Une interpellation A l'endroit Des autres téléspectateurs Qui nous suivent ce soir Bonsoir Chers Pandélistes Quelles sont les réactions Des présidents des clubs Sont-ils Tous restés muets Face A la situation Qui sévit Entre La Fédération Camerounaise de football Et la Ligue Professionnelle de football Du Cameroun C'est Calvin Yoppa Du village Bazou Qui envoie son SMS Dans le cadre de ce programme Ce soir Bonsoir Le panel La décision De la Fécat De la Fécat Foot Pardon A été prise La Fécat Foot Autonome Comme la LRPC Devrait accompagner La Ligue La Ligue Dans son fonctionnement Au lieu De la sanctionner Ce qui Du point de vue De ses téléspectateurs N'honore pas Le football Camerounais Alors Je ne lirai pas De SMS Tendancieux Qui portent Les noms Des individus Je le rappelle encore Bonsoir A tous Cameroun Has become Bizarre Egoïsme In The order Of The day Corruption Prevail Caught The neck Of corruption To kill All the small Misunderstanding May have In the country Today Georges In Yaoundé Qui nous a envoyé Son SMS Ce soir Alors Un autre téléspectateur Qui pose la question Est-ce que La Fédération Camerounaise De football Était à même De pouvoir prendre Cette décision Je pense qu'on a Suffisamment épilogré Sur cette question Dans le cadre De cette édition Pourquoi Alors permettez-moi De lire le SMS Pourquoi la VS Est un crime au Cameroun Dite au général Pierre Semenguet D'aller se reposer Après avoir Servi militairement Le Cameroun Mais également Après avoir Servi le football Camerounais Pendant 8 ans A la ligue de football Professionnel Qu'il ne considère pas Cette suspension Comme étant Un renvoi Mais simplement Une mise à réserve D'ailleurs il a été fait Président d'honneur C'est intéressant Que nous envoie Son SMS Ce soir Alors s'il vous plaît Évitez de nous envoyer Des bibles On ne pourra pas S'en sortir Si nous avons Des bibles Qui nous arrivent Bonsoir à vous Sur le programme Au Cameroun Le résultat ne compte pas Seuls les réseaux Existe donc Le poisson Pourri par la tête Puisque C'est ce que le général veut C'est Joseph de Douala Qui a envoyé son SMS Il nous dit davantage Le général sera Déposé par Haute instruction Du chef de l'état Puisqu'il a Coutume à nous le dire Que c'est son ami Il ne peut pas Accepter que le général Qui soit son ami Continue à mettre Le désordre au sein De la ligue Et même A tordre le coup A la fédération Camerounaise de football Joseph de Douala Qui a envoyé son SMS Ce soir Dans le cadre De cette émission Sur la télévision Du monde Alors Un télécédateur Qui nous dit Il est important De défendre La cause De la fédération Camerounaise de football C'est Jean Daniel Je ne sais pas Si on ne la défend pas Ou si elle est mise en mal Non Bonsoir le plateau La ligue de football Professionnelle du Cameroun Doit être dissoute Car elle n'a rien apporté Au football Dans le cadre De la professionnalisation Depuis sa création Il y a 8 ans C'est Youssouf Dodia Qui envoie son SMS Ce soir Dans le cadre de ce programme La suspension Du Cameroun Par la FIFA Peut-elle Être une bonne chose Si l'état venait A essayer de calmer La tension Entre la fédération Camerounaise de football Et la ligue de football Professionnel du Cameroun Bonsoir Belle émission La fédération Avez raison De suspendre la ligue Le général Sémenguet Se croyait tout permis Christian de Yaoundé Abastos Qui nous envoie son SMS Ce soir Bonsoir à vous Après tout ce méli-mélo Le ministre des Sports N'a-t-il pas la possibilité De pouvoir faire un arbitrage C'est Jean Jovial De Douala Qui envoie son SMS Ce soir Et puis D'autres SMS également Sont arrivés Via la page WhatsApp Bonsoir La fédération Camerounaise de football A le plein droit De suspendre la ligue De football professionnel Car le général Ne s'entendait pas Avec l'Africa Foot Pourtant Il est sous la tutelle De cette instance Fétière de football Camerounaise C'est Martial De Newbella Douala Qui nous envoie son SMS Ce soir Bonsoir Chers panélistes Pour quel intérêt Le président Mbombondia Poserait-il 5 millions De francs CFA Ou proposerait-il 5 millions De francs CFA Au général Pierre Sémenguet S'il laisse La ligue de football Professionnel Cette proposition Cette proposition Ne serait être Prise en compte Tel que Semble dire Aujourd'hui Le général Sémenguet Qui parle de corruption Et qui Semble Qui semble Nous dire Qu'il a Qu'il a Qu'il est question D'une tentative De corruption A son endroit Par Les responsables De la fédération Camerounaise de football Que le général Aille simplement Se reposer C'est monsieur Batoum Qui envoie Son SMS Dans le cadre De cette émission De tout au clair Sur la télévision du monde Emmanuel Marop Il a été dit Par certains Notamment Avant la décision Qui a été rendue Par la fédération Camerounaise de football Que le problème De l'âge Se posait également Autour De cette querelle Entre la LRPC Et la fédération Camerounaise de football Non mais c'est contraire Aux dispositions De la FIFA Donc il faut balayer Ça du revers de la main La FIFA n'en veut pas La FIFA ne voudrait pas Parce que les éblateurs Ils sont restés Très très longtemps A la tête de la FIFA Pareil pour Issa Ayatou Non 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 La FIFA n'en veut pas C'est anti-statutaire Vraiment il ne faut pas En parler Il n'est pas question Non il n'est pas question Honnêtement Non non la FIFA Maitre le serre Donc il y a davantage Qui sont du bilan Produit par Oui il parle du bilan Ils ne font pas mention En fait ils ne devraient pas Faire de manière officielle Mention de l'âge Parce que la FIFA A battu ça En breche Voyez vous Zéblatéri Il est parti A quel âge De la tête de la FIFA Il n'en est point question La FIFA est contre Vous qui avez flirté Autour de la Ligue de football Professionnelle du Cameroun De façon simple Et de façon étayée Sans être assez prolixe Quel peut être le bilan De cette institution Qui est Rappelons-le Sur la coupole De la Fédération Camerounaise de football Oui il faut le rappeler En réalité Il faut rappeler déjà Les missions de la Ligue La Ligue Celle du Cameroun A pour mission D'organiser les championnats Professionnels De première et de deuxième division Voyez vous C'est sa mission Mais sous l'égide De la FIFA foot Ça c'est certain Donc elle ne pourrait pas le faire Elle ne pourrait pas le faire Sans Sans l'égide de la Fédération Vous l'aurez compris Après Qu'est-ce qu'il y a eu Comme avancée Qu'on venez avec moi Qu'il y a eu Pas mal d'avancées Il y a eu les matchs A Nortune qui ne se jouaient pas Rappelons que Les derniers matchs A Nortune C'était joué en 92 A Yaoundé au stade Amadou à Hidjo Il y a eu des matchs A Nortune Il y a eu des awards LFPC Qui se sont tenus Voyez vous Pour moi Qui ai flirté Qui ai côtoyé la Ligue Un certain temps Ça fait partie des avancées Il y avait Chaque journée Un classement De 11 meilleurs joueurs A la fin du mois Il y avait le meilleur joueur Du mois Donc c'est autant d'avancées Quand même Qui permettait justement De mettre le joueur En exergue Justement La quintessence Mais ma réalité Mettre le dit tout le monde Indépendamment des clubs C'est les acteurs principaux Que sont les joueurs Donc il y a eu Certaines avancées Donc après Évidemment que la Ligue Je l'ai dit précédemment La Ligue Aucune humaine N'étant parfaite Il y a eu des tards Et la première justement Le reproche qu'on fait A la Ligue C'est qu'à un moment donné Elle s'est comportée Comme une mère poule Elle n'a pas été exigeante Elle n'a pas tranché de suite Et ça lui revient maintenant Malheureusement Comme un effet boomerang Après Voilà Que voulez-vous que je vous dise De plus Il y a eu des avancées Il y a eu des tards Bon Que ce soit Qu'on en vienne justement A l'issue de ça A penser qu'il n'y a que eu des tards Non On va dire non Bien qu'aucune humaine Ne soit parfaite Voilà Donc c'est ce que je peux vous dire Pour répondre à cette question Quand vous donnez du monde A quelqu'un Tu as le droit To control How they use Or how The money is using there Yes You will have the right To control How the money is being used So that Fekafut have the right To see what Is doing inside The LFPC We are not refusing Fekafut from seeing What to do Because nobody has Selling Fekafut To not see what he's doing Our problem is If you decide To sanction By suspending Is that the best solution You give To the functioning Of the leak That's where the problem Comes in And you know When you hear Jerapea Semenger Talks about Attempted corruption The issue is complex It means that If he goes to the Court of arbitration If he proves that Probably Bobojoa attempted Taking him off Five million It would be another Problem He was talking about They are owing him About 250 million Francs again It's still another Problem So they say He who goes To equity Goes with clean hands Master of law Knows about that So if you want To think that You must Totally disgrace The leak You should be asking Are you first of all Very okay Are you sure that Your management styles Are in order Because these things Are important In football management And this is what Has killed football In this country Because most of times We tend to behave As if we are angels When we are not And so if you look At the system Going through You realize that We have been saying here It's not like We have any problem Against faker food Our interest here Is football Just like what Barista said Our problem here Is football If you take an action Against the leak What is going to Affect football It becomes a problem And another issue We are still asking Is what has happened With the club presidents Because they are Supposed to have commented Since that decision Is coming up I see Gerald Pierce When you're holding Press conferences And talking But I have not seen A single club president Coming up As they are supposed to do To either say We accept the decision Or we refuse Because at the end of it If you put in place A provisionary bureau For example From the faker food Dimension To manage The first division And second division Or the activities Of the leak When they are not In accordance with you It fails So these are things That those At the level of faker food Bomondio and his team Are supposed to have Sat down They analyze Before they take an action Because these issues Will likely be counterproductive I repeat Because if Gerald Pierce Semenge Goes for that To give proofs Of corruption Or proofs that They had stifened His finances In order not to Permit him Run the leak Properly well It will mean That there's a fire Place somewhere So the issue Of interest comes in But as we said Is it because I am the boss And I give you money That you are doing A job that I would have done That I should get One morning And tell you Go and wait I have to look at The one you have put in place So that I can amend Because here in Cameroon We just get up overnight We put decisions And then we regret after But that is what Causes us here As we find in the football That we are going to see now Because at the end of it We have been saying that The professional football league In Cameroon Has not been running well Now At the period in time That we have new Fekafoot members Who have come in Have they taken time To study the football complex They have not Remember Bobongio is just coming in With his team I thought that They should have taken time To study the football terrain Very well Make proposals And send to the league Bobongio n'est pas nouveau dans la maison No no When I say coming I've been at the level of management I know what I'm talking about He could have been In the member He was an executive member But not at the top If you are a member And not at the top It's different from you Who is at the top Because you could make decisions And the man at the top Refuses to execute There's nothing you will do So I think that What Bobongio would have done Would have been to have A take-a-take discussion With the league This is what you are supposed to do This is what you have not done What do we do What proposals can you give For us to take football ahead Then you propose as A leader Fekafoot To the league And then you give them Some time frame If you give them This frivolousism Or the next And you don't see any results You have a reason to suspend Just like Basta was saying If you look at the statements Given by Bobongio You don't see any substance That warrants The suspension of 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 You don't see any substance But had it been He had substances That he has advised him To do this He has not done He has looked at He has looked at Meaning that he has made an effort What effort Has Bobongio done To ensure that the league Is functioning He only thinks To come and punish The league But he's not thinking Of putting proposals Let league do the job Remember League is doing The job that Fekafoot Have been doing The league Is doing the job That Fekafoot Have been doing And so Fekafoot is supposed To talk As one on one With the league To put in place The measures If the league fails Then Fekafoot can come now To say You have failed In this I told you Now I'm suspending you It will have weight Alors il y a Au sortie du comité exécutif Qui s'est tenu ce mardi A Yaoundé Une conférence de presse A été donnée On est longuement revenu Sur les résolutions De ce comité exécutif Mais également A la suite On a entendu Une montée au créneau Du général Pia Semengue On va dire Présent déchu Mais présent d'honneur De la LFPC Du point de vue Du comité exécutif Qui dit Je dois défendre Mon mandat électif Est-ce qu'il est question Encore de pouvoir Défendre un mandat électif Au regard de la situation Actuelle Puisque nous tous Nous voulons parler De l'amélioration Ou d'un meilleur football Au Cameroun Oui Monsieur Votome Il y a une constante C'est qu'il y a Une décision Qui a été prise Maintenant Essayons d'être logique Cette décision A été prise Certes Quels sont Les problèmes Que cette décision Va résoudre Ou alors Quels sont les problèmes Que cette décision Va créer C'est là La problématique Les raisons Qui ont été données Une meilleure organisation On se posait La question Est-ce que le champion N'était pas organisé Il était Oui Il était brinque ballant Mais il était organisé On nous a dit Que tantôt On passait à 18 Tantôt La forme du championnat Je crois que Pour le dernier championnat Sans défendre Qui que ce soit Pour le dernier championnat Je crois qu'il faudrait S'arrimer Mais à l'ensemble Des autres championnats Du continent Du continent Donc c'est pour ça Qu'on a fait en deux poules Il n'était pas dit Que ça allait se reproduire Même si on le faisait C'est une manière aussi Donc nous espérons Que en désignant Ce comité technique De transitoire Il y aura Mais toujours est-il Que le championnat Est organisé Maintenant S'agissant des droits télé Nous espérons Que nous aurons Des sommes faramineuses Si c'est fait C'est dans le terrain du football Si effectivement Ces sommes Qui sont générées Qui vont générer Les droits télé Au cas où Les télés étrangères Parce que Il faudrait peut-être Il faudrait J'ai ouïe dire Que quelqu'un Va Apporter les Mais est-ce que La chaîne Est-ce que le général Pierre Simenguet Fuirait bien Fuirait bien On ne citerait pas Le nom des chaînes De télévision Est-ce que le général Pierre Simenguet Faurait bien De se livrer Dans cette bataille Juridico-judiciaire Il parle De défendre un mandat Par tous les moyens Qu'où que vaille Ou que ça aille Monsieur Moustom Mais c'est ce que Je suis en train de dire Je ne suis pas Le général Simenguet Mais vous ne pouvez pas Gifler un enfant Et vous lui interagissez De pleurer Il va forcément pleurer Maintenant Je voulais d'abord Évoquer les problèmes Que ça peut Résoudre Enfin D'après la FECAFOOT Pour voir maintenant Ce que ça peut créer Pour que Chacun de nous Et ceux qui nous Regarde Chacun de nous Puisse faire Le bilan Et voir Si ça profite Au football Camerounais En général Parce que Il est normal Que le président Simenguet Le général Simenguet Aille se pourvoir Devant les instances Juridictionnelles Ce qui veut dire Que Et je vous le dis Au moment Où cette décision Est prise Il faut encore Que cette décision Soit enterrinée Par l'Assemblée Générale Qui siégera certainement Au mois d'octobre Ce qui veut dire Que si la décision N'est pas enterrinée Le championnat Ne commencera jamais Il ne sera jamais organisé Donc ça va créer Un autre problème Si par extraordinaire La CSA Qui est saisie Infirme La décision Du 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 comité exécutif Voilà Un autre problème Je parle D'opportunité Est-ce qu'il était Au Je dis bien A un an A un an De la fin du mandat Du général Certes Le général ne doit pas être Quelqu'un Ce ne doit pas être Un ange Mais je dis Ce que je voudrais dire Si vous me permettez Il faudrait qu'on arrête Les affaires d'âge Parce que quand on commence Avec l'âge Après on va commencer Avec la taille Et puis on commencera Avec la tribu Et puis on commencera Non il faut qu'on arrête ça C'est à dire que L'essentiel A partir du moment On vous donne quelque chose Pour voir si ce que vous produisez Est valable Ou pas Regardez s'il y a un âge Ou si on est général Si on n'a pas Ou on est capitaine Ou je ne sais pas trop bien quoi C'est là le problème Mon problème Et je finis là dessus Oui L'opportunité Le football Et vous verrez Que la preuve Voilà une émission C'est que ça crée Le buzz Voilà une émission On aurait pu parler D'autres choses Mais on parle maintenant D'une crise Entre la ligue professionnelle Et la FECA Ça veut dire que Et pendant longtemps On va Ergoter dessus Mais je ne sais pas Si l'intérêt du football Sera préservé Du football camerounais Alors Simon Kouambi La décision de la Fédération camerounaise Mette donc en place Une direction provisoire On va le dire ainsi Qui sera conduite par L'un des vice-présents De la Fédération camerounaise De football Donc forcément La Fédé aura davantage Son regard Pour ce qui est De la mise en place Et l'une des autres Résolutions Mises en avant C'est l'annonce Du début Démarrage Du championnat Pour le mois d'octobre Prochain Dans la même logique Je voudrais dire que Une autre décision De la Fédération camerounaise De football Fait état De la nomination Des membres Du conseil d'administration Transitoire Aussi Il faut le préciser De la ligue de football Féminin De football Féminin du Cameroun Et après avoir Épluché tout ce que vous connaissez En article 1er Sont à compter La date de signature De la présente décision Et ce Jusqu'au 3 septembre 2021 Nommé membre du conseil d'administration Transitoire De la ligue de football Féminin du Cameroun Les personnes dont les noms suivent Madame Eko Mindemo-Céline Vice-président Yvonne Asta Membre Madame Madame Oufé Nseke Anoma Madame Sonkerne Awong Nken Rachel Et Madame Moira Épouse Dikongo Mart Voilà donc Les membres Qui constituent désormais Le conseil d'administration Transitoire De la ligue de football Féminin Du Cameroun De nombreuses décisions Qui sont prises Pour Davant à sauver Le football Cameroun Non Je pense que En fait Vous savez Le football Camerounais Est tellement Non vous n'avez pas dit Qu'on mette Nguini Qui dit Qu'on Je pense qu'il faut Désormais Henri Honnêtement Parce que Justement On nous fait Comprendre Quand même Que Le football Camerounais N'a pas mieux Tout le monde Est idiot Cameroun Il n'y a qu'un Gros Dans tout cela Il faut qu'on Le dise En toile de fond Il faut contrôler Rapidement Pour préparer Une éventuelle décision Qui viendra De la FIFA Pour mettre Du TAS Pour remettre Tout à zéro Il faut tout préparer Dès maintenant Il faut anticiper Pour tout contrôler C'est aussi simple Que ça Sinon Je ne vois pas Pourquoi On doit être Au comité exécutif Et s'encombrer A gérer Le football Professionnel Le football Féminin Alors qu'il y a Le football jeune Qui est tout un vaste Chantier Qu'il faut relancer Qui est la mission Première De l'Africa Foot L'organisation Du football jeune Maintenant Si on veut changer L'orthodoxie du football Et que désormais Que ce soit La LFPC Que ce soit Dans les différentes Ligues régionales Féminaires Et tout Si on veut désormais Nommer Qu'on change simplement Les textes Et qu'on nomme Que de nous embrouiller Dans autonomie Après je dois te suspendre Parce que Non Revenons sur le cas Par exemple De la LFPC On parle De suspension Oui C'est le droit Absolute De l'Africa Foot C'est quand même L'organe Qui Chapeau de l'instance Fétière Du football Mais est-ce que Parce que c'est L'instance fétière Vous avez Tous les droits C'est la question Qu'il faut se poser Même la FIFA N'a pas le droit De modifier Un iota Sur les textes De l'Africa Foot Je dis la FIFA L'organe suprême Du football mondial N'a le droit De modifier Une virgule Sur les textes De l'Africa Foot Autrement dit S'il y a une disposition Que vous souhaitez Introduire Dans les nouveaux textes Pour que ça reste En conformité Avec la nouvelle vision Du football Vous suggérez A l'Africa Foot Ou alors A la fédération Ou aux fédérations Qui se réfèrent A leur assemblée générale Pour adopter Donc Pour revenir au cadre De la LFPC On a reproché Beaucoup de choses Notamment Le fait que les clubs Ne traversent plus Au premier tour Je ne sais pas Si c'est La LFPC Qui va désormais Structurer les clubs Encore que Sur ce coup L'Africa Foot A une très grosse responsabilité Dans tout ce qu'on vit aujourd'hui Parce que Qui édicte les normes C'est bel et bien L'Africa Foot Lorsqu'on parle De cette affaire De cahier de charge Qui devrait être rigoureux Sur Un certain nombre Sur le cahier de charge C'est l'Africa Foot Puisque c'est elle Qui édicte les normes C'est elle qui sait Exactement Quel type de football Elle veut produire Ce n'est pas la LFPC Qui recycle les entraîneurs Ce n'est pas la LFPC Qui recycle les arbitres Pourtant La LFPC Utilise Tout ce beau monde là C'est bel et bien L'Africa Foot A travers sa direction Technique nationale Et la commission Centrale De désignation Des arbitres Donc C'est la Fica Foot Qui définit La politique Je dis au delà De la politique sportive Générale mise en place Par L'état du Cameroun Il n'y a que La Fica Foot Implémente Ou alors Définit la politique Elle voudrait du football Et transfère cela A tous Ses démembrements Y compris La Ligue de football Professionnelle Donc Il n'y a jamais eu De blâme Adressée Je ne sais pas Peut-être la note A échappé à l'ensemble Des acteurs Du sport Il n'y a jamais eu De blâme Il n'y a jamais eu D'avertissement Adressée à la note Parce qu'il y a Des conditionnalités Pour arriver A la suspension Même la FIFA Ne se lève pas le matin Et elle dit Je vous suspends Elle passe Par des notifications Par des étapes Des avertissements Des blâmes Et voilà Et c'est Lorsqu'il y a Récidive Après Plusieurs interpellations Ce ne sont pas Des interpellations De bouche à oreille C'est à dire L'administration L'administration Est essentiellement Écrite Donc après tout cela Quand on a épuisé Toutes ces différentes étapes Motivés Là on peut Procéder à la suspension Or on sort D'un championnat Où on a eu dit Bon oui Plus ou moins Plus ou moins Bien organisé Plus ou moins Je préfère le dire Plus ou moins bien organisé Mais qui a quand même Respecté les délais Où une rare fois On a vu un championnat Commencer Dans un délai À une date Et finit À une date Avec un calendrier à l'appui Donc ça fait pratiquement Trois mois aujourd'hui Le championnat est arrêté Donc ce n'est pas À ce niveau Ce n'est pas la faute De la Ligue Qui a respecté Le calendrier Et tous les clubs Sont rentrés dormis Et attendent Moins de deux jours De la compétition CAF Pour se préparer Ça n'incombe plus à la Ligue La Ligue ne va pas Venir contrôler Ne va pas venir exiger A un club D'entrer en préparation Par contre On sait bien que Lorsqu'un club est qualifié Il revêt le statut Entre guillemets D'équipe nationale Donc ça veut dire Qu'il doit avoir Un contrôle Accentué de la fédération À ce niveau Pour peut-être Interpeller À la préparation Et si les clubs Ne parviennent pas À traverser le premier tour On sait tous Pourquoi On sait tous pourquoi Aujourd'hui Vous arrivez Enfin On veut se lancer Dans une saison Une commission de recours A encore plein de dossiers Et la majorité De ces dossiers C'est les doubles identités Des joueurs Tel avait utilisé mon joueur En 2000 C'est-ci L'autre avait utilisé mon joueur En 2000 C'est-là Le joueur avait tel âge L'autre jour Aujourd'hui il a tel âge Comment dans une fédération On peut encore arriver à parler De double identité Et ça c'est une récurrence Je pense que voilà Les dossiers importants Cruciaux sur lesquels Afrika Foot Devraient d'abord se pencher Avant d'arriver À la suspension De la LFPC Maintenant sur la forme Il y a ce fameux Article 48 Dont on ne sait plus Finalement De quelle mouture de texte Elle appartient Parce que Dans la mouture de texte Qui semblera avoir été modifiée Lors de la dernière Assemblée générale De l'Afrika Foot Il est quand même Mentionné à cet article 48 Que sont concernés Par ce comité exécutif Notamment son bureau Le président C'est quatre vice Plus le président De la commission De football féminin Et le président De la LFPC Il y a une autre mouture Qui balaie tout ça Donc S'il faut se référer A la mouture Où ces deux éléments Là n'existent pas Alors on peut comprendre Que le général N'ait pas été convoqué A ces travaux Mais s'il faut se référer A la mouture Selon laquelle La constitution De ce bureau exécutif Inclut le président Ses quatre vice-présidents Le président de la Ligue De la commission De football féminin Et le président de la Ligue A ce moment Il y a défaut De convocation Donc Si En étant membre de fait Vous ne le convoquez Pas à une session Il a le droit De faire recours A la justice Pour se plaindre De ce qu'il n'a pas Participé à ces travaux Parce que N'ayant pas été convoqué Parce que si vous convoquez Un membre Conformément au statut Et qu'il ne vient pas S'il est mis en minorité Dans la prise d'une décision Cette décision Est valable Mais si vous ne l'avez pas convoqué Même s'il est en minorité La décision n'est pas valable Parce que vous n'avez pas A respecter les préalables De convocation Donc sur ce coup Le général a le droit D'aller se plaindre D'être en justice D'être en justice Justement D'être en justice Et c'est à ce niveau Qu'on parle donc D'insubordination Mais monsieur Moutomé Chez vous Ou alors sous d'autres cieux Qu'on aime bien Prendre en référence Si on vous entend Frapper votre enfant Chez vous On vient vous prendre Votre enfant Et vous payez Des dommages et intérêts C'est pas parce que C'est votre enfant Que vous avez le droit De vie et de mort Sur lui Pour sanctionner un enfant Il faudrait bien Qu'il y ait Une situation Qui vous amène A sanctionner cet enfant C'est de ça Dont il est question Donc là Dans cette situation On voit très bien Qu'il s'agit D'un problème de personne Avec en toile de fond Le contrôle Du football camerounais Pour positionner les pions Et si on continue A rester dans le football Parce qu'on veut plaire Aux amis Que de véritablement Réfléchir à la restructuration Du football On est très loin D'être sorti de l'obége Alors on va prendre Quelques SMS également Dans le cadre de ce programme Bonsoir le panel Le football camerounais Et en l'occurrence La ligue de football professionnel Plus précisément A besoin du sang neuf La loi doit prévoir La retraite pour les élus C'est Eric Qui nous envoie son SMS Ce soir Bonsoir Un général A même fait comment Pour se retrouver Dans le football Il a bien servi le Cameroun Si vous permettez Il faut dire que Partout dans le monde entier Les hommes en tenue Gèrent le sport Partout dans le monde entier J'étais en Égypte J'ai vu le comité olympique Égyptien Géré par un militaire Je rappelle que Le comité olympique au Cameroun Est géré par un militaire Par un militaire Et il poursuit en disant simplement Le général se repose En attendant D'être peut-être Repositionné ailleurs C'était l'histoire De Bafoussam Qui a envoyé son SMS Ce soir Bonsoir à tous Je suis un peu intrigué Par la réaction du général Pierre Semenguet Pour moi Il n'y a pas De bras de fer Il y a une seule structure Connue par les instances Internationale Qui gère le football Au Cameroun Elle s'appelle La Fédération Camerounaise De Football Alors Pour des incultes Qui croient que Le football est une République tropica D'où la proximité Avec le guide Donne droit A faire ce que l'on veut La défiance du général Est une tempête d'eau Dans un verre Que le vieux A savoir le général Pierre Semenguet Apprenne également A céder la place A une jeunesse montante Qui a envie de prouver Et de montrer Ce qu'elle peut faire Et donc Belle émission C'est Carl Nana Qui nous a envoyé Son SMS Dans le cadre De ce programme Vous ne l'avez pas répond Non non Vous ne l'avez pas répond A tous les Non non Permettez qu'on puisse Nier les SMS C'est un principe Cardinal Dans cette émission Alors bonsoir à vous Frédéric Moutomé Ainsi qu'à tous les panélistes Il est clair que le conflit Entre le général Pierre Semenguet Et Cédou Moumbou Duran N'est que politique Et ne fait pas Avancer le football J'aimerais savoir Quand est-ce que La Fédération Camerounaise De football Nommera un nouveau Sélectionneur A la tête des liens Dans le table du Cameroun C'est Frédéric C'est fait par l'AfricaFood Ce matin Une commission Est en train de travailler Sur la question Merci pour la précision Le téléspectateur Frédéric Fondier De doigt La loque pomme Est précis Sur Cet Cet élément Qui nous a Été donné Par Sylvain Kwambi Alors D'autres SMS Je ne suis pas sûr Que la Ligue A véritablement tort Celui qui dit Que nous sommes dans Ne sommes pas dans l'armée N'a pas raison C'est de Momondia De son point de vue Veut Justement Écarter Purément Et simplement Le général Pierre Semenguet Qui du reste N'a pas raison Qui fait preuve D'insubordination Caractérisée C'est Indy De Bouéa Qui envoie son SMS Ce soir Bonsoir le panel Alors Je ne lirai pas Cette partie Du SMS Monsieur Je dis que je n'ai pas les SMS Injurieux Vis-à-vis De nos panélistes Encore moins Des autres Téléspectateurs Bonsoir A l'époque De monsieur Ia Mohamed Les mêmes membres De la fédération Méprisaient Le ministre Des sports Et de l'éducation Physique Pourquoi Devrait-il se plaindre Aujourd'hui De ne pas être Respecté Par le général Pierre Semenguet C'est une réaction Qui nous a été envoyée Bonsoir Chez Panélistes Vraiment Parlons même Des acteurs Qui sont Les footballs Qu'est-ce que la ligue De football professionnel Du Cameroun A changé Sur leur statut Il y a 8 ans Rien Au contraire Ça va de mal En pire Ces jeunes là N'arrivent pas A se sucrer Ils n'arrivent même pas A s'exprimer Sur le terrain de football Dans le cadre du championnat Même Un balayeur de rue Est mieux L'outil Qu'un footballeur Camerounais Qui évolue Dans notre football C'est Michel De Banjoun Dans l'Ouest du Cameroun Qui envoie son SMS Ce soir Bonsoir Ne pensez-vous pas Que la fédération Camerounaise De football Montre un bel exemple Véritablement En sanctionnant De manière pure et simple La ligue de football professionnel Du Cameroun Que trop c'est trop Il faut aussi faire la fin De la récréation Bonsoir Alliou Depuis Ngaoundere Je crois que cette décision Prend feu A la veille De grands événements Notamment le Sean Et La coupe D'affiliation 2021 Pardon Il faut Nous permettre D'avoir Un meilleur football Merci à la fédération Camerounaise de football Monsieur Tang Qui nous envoie Son SMS Ce soir Alors Un autre SMS Qui nous est parvenu Où sont passées Nos anciennes gloires Qui ont été professionnelles Le football camerounais A besoin d'eux C'est Hervé Qui nous envoie Son message Dans le cadre De cette édition De Touteau Claire Sur la télévision du monde Un autre message Qui nous est parvenu Le général Va défendre son mandat Sous la base De quel résultat Qu'il a produit Sur le terrain Après 8 ans D'activité Aucun club Camerounais N'arrive à franchir La phase de poule De la compétition Internationale africaine Mais au-delà Aucun de ces clubs N'est Cotonsport Il y a deux saisons Vous n'allez pas répondre A tous les coups Non mais il faut quand même Aussi apporter les éclairages Alors il précise également Il précise également Que malheureusement Aucun club N'est toujours professionnel Je pense A mon humble avis Qu'en organisant Les débats Sur ce sujet Ça veut dire Qu'on On est sur la logique De faire taire La polémique Et de se lancer Sur les propositions De solutions Pour sortir de cette querelle La nouvelle équipe A fort à faire Notamment l'équipe Qui sera conduite Par le chieur Conaté Vice-président Donc désormais Il n'est plus vice-président Dans la fédération Camerounet de football Plus on ne peut pas Accumuler Les fonctions Etienne De l'Ouva Qui nous a Il garde son statut Le premier vice-président D'accord Alors Il nous reste à peu près 10 minutes Pour le terme De ce programme Donc on va permettre A ce que Chacun de nous Puisse donner Un avis Qui permette De construire Parce qu'on est également Là pour construire On a fait le tour De la question On a évoqué Les noms De ces nouveaux hommes Qui vont devoir Assurer la transition On va l'appeler ainsi A la ligue de football Plus on est du Cameroun Même si tout à l'heure On a posé La problématique De leur lieu D'exercice Pour permettre A ce que Le football camerounais Puisse avoir De meilleurs De meilleurs Suisses Et même de meilleurs Jours devant lui Elvis Quels peuvent être Vos espoirs Vis-à-vis de la décision Qui a été prise Même si vous avez dit Qu'il faut déjà D'avantage considérer La fédération Camerounes de football Et la LFC Comme des partenaires Non pas comme Des tirants L'un envers l'autre Pour moi Je dois être honnête Avec vous Chaque décision Est prise par un homme Et la décision Est prise par un homme Elle peut toujours S'adjuster Ce n'est pas Létre De dire Les qui sont En arrière Pour attendre Ce n'est pas Létre Je pense Que c'est Le temps Si FECAFUT Et l'exécutif Comité Aiment Ce contrat Et l'exécutif Et l'exécutif Interim Par interim Et le football Est capable de bouger Si on ne fait pas Quand Jérépier Simengé Commence à drague Les courses Et tout le monde Ça complique La existence Except On ne aime pas le football Mais si on aime le football Il faut réorganiser le football Il faut réorganiser le football De la concertation Pour davantage De la concertation Pour davantage voir plus clair Autour du football La concertation J'ai envie d'aller de suite C'est déjà C'est recycler Ou bien former Les présidents Au management Déjà des équipes de foot Parce qu'il y en a Qui ne savent pas Pourquoi ils sont là Il y en a Qui ne savent pas Parce qu'ils ont des moyens Ils veulent investir dans le foot Ils ne savent pas Qu'il y a un management Justement Il faut des outils De management Déjà pour être à la tête D'un club Ça c'est la première des choses La deuxième des choses Demandez à tous les présidents De clubs D'avoir au moins Un stade d'entraînement Il y en a qui Même les clubs mythiques N'en ont pas Vous n'avez pas De stade d'entraînement Comment est-ce que Vous allez vous entraîner Comment est-ce que Vous allez vous entraîner À huit clubs À l'abri des regards indiscrets Moi je prends l'exemple De Coton-Soude-Garo Ils ont leur stade d'entraînement Maintenant il y a Un problème infartituel Qui se pose C'est Alim Konaté Qui va le résoudre C'est Alim Konaté Qui s'amène là Qui va permettre Que les clubs jouent Non Quand vous avez Votre stade d'entraînement Avec du gazon Vous pouvez faire Comme le Coton-Soude-Garo L'imposer Même au comité De technique transitoire Vous allez recevoir C'est vous À supposer maintenant Vraiment je prends Un exemple bête Que le ministre des sports Se décide de ne rouver Ses stades Qu'en octobre Où est-ce qu'on va jouer Que ce soit avec la LFPC Que ce soit avec le comité De technique transitoire Moi je souhaite Que le ministre le fasse Qu'un temps soit peu Pour montrer donc La défaillance De certains présidents de clubs Qui ne savent même pas Pour quelles raisons Ils sont dans le foot Tout par de là Et puis je voulais dire Une chose On tire à la fin De l'émission Je voulais parler Très rapidement Du football féminin Le président Sedou Mbobo Joya Au sortie de son élection Ava dit qu'il mettrait En place Les ligues spécialisées Football féminin Et football jeune Mais comment se fait-il Donc qu'on en soit Encore à des comités Transitoires Mais Sylvie l'a dit Moi je tombe des nuls La ligue encore C'est compréhensible Parce qu'il y avait Une ligue qui existait Mais il n'y avait pas Une ligue de football jeune Il n'y avait pas Une ligue de football féminin D'où vient-il Que les dames Comme madame Mardi Congo C'est vrai Je suis dans son média Mais elle a prouvé Avec la dynamo de Douala Elle mérite d'y être Céline Eko Quand l'aime ou qu'elle ne l'aime pas Elle était présidente de canon Elle mérite d'être là Elle mérite Elles ont prouvé Mais d'où vient-il Que ce soit une histoire Qui est transitoire Je me questionne là-dessus C'est ce que j'avais à dire Vous n'avez pas tiré Sur la ligue Qui essaie de faire Ou alors la fédération Qui essaie de faire Est-ce qu'elle peut Pour donner davantage D'air au football camerounais Maître Il faut ouvrir Il faut donner la chance au football Ce football a besoin A la fois des hommes Mais également des structures Oui mais c'est tout ce qu'on espère Mais j'ai toujours dit Que le Cameroun a mal en ses hommes Donc tant que les hommes Penseront qu'ils sont omnipotents Omnicompétents On arrivera toujours à ça J'espère J'ose espérer Que avec ce comité de technique transitoire Nous aurons une meilleure organisation Nous aurons un championnat Hyper bien organisé J'ose espérer Qu'effectivement Les droits de télé permettront Qu'ils vont être générés Je ne sais pas J'ose espérer C'est un espoir Je crois que Que effectivement Ça va générer D'énormes sommes Et que Chaque club Pourra En bénéficier Et De ce fait Payer Convenablement Soit Les différents acteurs Que sont les joueurs Et les entraîneurs J'ose espérer Également Comme disait Emmanuel Mahop Tout à l'heure Que ces gens Qui viennent Vont créer Pas une structure forte Mais des clubs Forts Des clubs puissants On ne peut créer Des clubs puissants Quand on sait De quoi il s'agit C'est quoi un club Un club C'est la première chose C'est un centre d'entraînement C'est à dire que Quand vous n'avez pas Un centre d'entraînement Et on a beau faire Vous savez Les stades que l'on construit C'est des stades C'est pour le football De haut niveau Mais il faut le football De base Ce qui veut dire que Quand vous vous entraînez Il faut que vous ayez Parce que c'est l'entraînement C'est à dire que C'est là où j'apprends Si vous apprenez Sur un terrain En terre Et que le dimanche Vous allez jouer Sur un terrain gazonné C'est à dire qu'il y a un problème Parce qu'il y a un problème D'appui Il y a un problème De rebond Vous n'allez donc pas Quand vous vous entrenez Vous intégrez Ça veut dire que Vous mémorisez Certaines scènes Et ce n'est pas possible Quand on connait Un peu le football Un peu le football Donc j'ose espérer Que tout ça sera fait Qu'on va pousser Les clubs A devenir de grands clubs Si vous savez L'incongruité au Cameroun C'est que le seul club professionnel Le seul club professionnel Qui Enfin Qui donne l'impression Qui donne l'impression D'avoir été professionnel C'est le coton sport de Garoua Et vous savez ce qu'on en a fait C'est à dire que La confrérie de médiocre Qui existe dans ce pays A commencé à combattre Une personne Vous êtes assez du Qu'avec le temps Confrérie de médiocre Il faut Il faut Je suis J'ai un vocabulaire assez faible Vous l'allez trouver Peut-être un autre mot Mais c'est le seul mot Qui se trouve dans mon vocabulaire Je dis la confrérie de médiocre Non Essayez d'être le plus Le plus courtois possible Je n'ai insulté personne Non non Restez courtois Voilà Certaines personnes D'accord Qui Qui en mal de reconnaissance Et de connaissance Ont décidé De mettre à mal Toutes les personnes Qui pouvaient être compétentes C'est à dire que Qui pouvaient amener le football A un certain niveau Et Monsieur Kouambi Disait tout à l'heure Il y a quand même Quand vous regardez Coton sport Coton sport a déjà fait une finale Coton sport a été régulièrement Régulièrement En face de poule De la Ligue Parfois demi finale Parfois quart de finale Donc Ces gens la connaissent Et Vous m'avez demandé De ne pas dire Certaines choses Ne dites pas J'ai espoir Merci J'ose espérer Gardez cet espoir C'est Vep Kouambi On est sur cette même Lancée Non je voudrais dire que Puisqu'apparemment On aime bien parler des hommes Si jamais Cette décision Prospère De l'Africa Food Prospère A véritablement Du moins Le comité technique Transitoire Est déjà mis en place Mais si jamais Ça prospère Peut-être Faudrait-il interroger Les hommes Qui y sont Et quand on voit La tête Alim Konaté Qu'on sait Qu'il a été quand même Très proche D'un homme fort Du football Camerounais Que malheureusement On a tout fait Pour détruire Je voudrais parler De Yann Mohamed S'il reste sur la lancée De ce qu'on a connu Sous la coupure Justement De Yann Mohamed On peut espérer Que certaines décisions Fortes Puissent être prises Pour modifier Mais quand on voit Les hommes Parce qu'on dit aussi souvent Dites-moi Avec qui vous marchez Je vous dirais Qui vous êtes Donc si on voit Certaines personnes Qui rôdent autour Et sur qui Il semble s'appuyer Pour faire passer Un certain nombre de choses On peut bien craindre Que la volonté De tout ce qu'on est en train De voir C'est beaucoup plus Une volonté de contrôle Pour préparer Les prochaines échéances Électorales Ce qui ne va forcément Pas arranger le football Maintenant la deuxième chose Que je dis C'est que La seule possibilité De régler Le problème Du championnat professionnel Ce n'est pas De suspendre la LFPC C'est d'introduire Un cahier de charge Strictement respecté Parce que Aujourd'hui La FECAFOO A fait une déclaration Qui ne date pas d'aujourd'hui Ce n'est pas une nouveauté A dire qu'elle va Elle va elle-même Payer les joueurs Et les entraîneurs Directement dans les comptes Mais ce n'est pas nouveau La LFPC a tenté cela Tous les clubs Se sont braqués Un partenaire Que la FECAFOO A cité Comme étant Un héritage Légué A la LFPC Et qu'il a malheureusement Perdu Ce n'était pas Du fait absolu De la LFPC Ce partenaire En revenant Avaient posé Des conditionnalités Notamment La transformation Une fois de plus En société Pour qu'on puisse voir Claire Dans l'utilisation Des fonds Et Le paiement Des joueurs Directement A travers Des comptes Mobile Monnaie Tous les présidents Je dis bien Tous les présidents S'étaient opposés S'étaient réfractaires Et au regard de tout cela Ce partenaire A décidé De repartir Donc Que la FECAFOO D'aujourd'hui Qu'ils vont payer J'espère qu'ils auront Les leviers Nécessaires Pour implémenter cela Mais je dis Pour corriger Le football professionnel Ça ne passe que par Une seule chose La mise sur pied D'un carrière de charge Strictement Et scrupuleusement Respecté Et Le contrôle De ces affaires De double identité Un contrôle strict Dans l'établissement Des licences Pour qu'on ne soit pas Aujourd'hui En train de voir Maop jouer à Union Avec 18 ans Demain on le voit Jouer à Botafogo Ah voilà Le respect du code éthique Et maintenant Dites-vous bien Qu'il y a plusieurs sentences Qui sanctionnent Les acteurs du football Qui sont couchés Dans les bureaux De la FECAFOO Notamment sur le cas Encore de ces joueurs Particulement les salaires Les entraîneurs Les joueurs Qui ont eu gain de cause Dans les commissions De la FECAFOO La FECAFOO On n'a jamais Lévé le doigt Pour suspendre C'est pour ça que Cette suspension De la LFPC Est tout aussi curieuse Que Plusieurs autres On n'en revient pas le débat On est en train de faire Non c'est pas pour lui Non vous êtes en train de revrir Le débat Non je n'en reviendrai pas Ce que je voulais interpeller Vous avez mis des C'est pour ça que je voulais Je vous disais tout à l'heure Et je voulais interpeller A Comment est-ce que je vais dire ça A la non Du moins Il ne faut pas qu'il y ait des choses Des faits restent impunies Il ne faudrait pas qu'il y ait D'impunité dans les prises Des décisions D'accord Si on respecte cela Je vous assure que Le football va au moins Se monter d'un cran Mais si on ne respecte pas ça Prenez le Camenou Le Stade de France Et je ne sais pas quel Le Stanford Bridge Vous déposez au Cameroun Ça ne va pas faire décoller Le football d'un pouce Merci beaucoup Sylvain Kwambi D'être venu Sur ce plateau Elvis Merci également d'être venu Emmanuel Mahog Bonne soirée à vous Maître Bonne continuation Mesdames et messieurs C'était tout au clair De ce mercredi Nous avons parlé de football Pendant 90 minutes Nous avons fait un rajout Comme on le sait On l'appelle dans le football Le temps additionnel De pratiquement 5 minutes Pour vous accompagner Au cadre de ce programme Merci encore de nous avoir suivis Merci à vous tous Chers téléspectateurs Qui nous ont envoyé des SMS Je rappelle s'il vous plaît Tenez à garder Le respect La courtoisie Dans le contenu De vos messages Pour participer à ce programme Vous avez fait partie De la grande famille De Toto Clé Ce mercredi Nous vous donnons rendez-vous Bien évidemment Lundi prochain 21h Sur une nouvelle thématique Bien évidemment Avec de nouveaux panélistes Surtout Restez en compagne Le programme Télévus du monde Bonne soirée A toutes et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada